En Grande-Bretagne, le scandale des écoutes téléphoniques présumées a eu raison du chef de Scotland Yard. Paul Stephenson a présenté publiquement sa démission hier en raison des soupçons sur les liens entre la police et News International. Il affirme toutefois avoir ignoré de telles pratiques au sein du groupe de Rupert Murdoch. « J'ignorais l'étendue de cette méthode honteuse et la manière répugnante dont étaient sélectionnées les victimes », a-t-il déclaré. Accusé d'avoir traîné les pieds dans l'enquête, Scotland Yard a dû admettre tardivement avoir recruté Neil Wallis, un ex-dirigeant de News of the World, après son départ du tabloïd. La démission de Paul Stephenson est intervenue quelques heures après l'arrestation par la police de Rebecca Brooks, l'ex-directrice générale de News International. Elle affirme, elle aussi, qu'elle n'était pas au courant des écoutes illégales présumées. Rebecca Brooks a été libérée sous caution cette nuit. Le mania des médias, Rupert Murdoch, a poursuivi son mea culpa ce week-end dans la presse, promettant une entière coopération avec la police. Le scandale des écoutes téléphoniques a déjà entraîné la fermeture de son tabloïd. Il l'a aussi contraint à renoncer à son projet de rachat du bouquet satellite B-Sky-B. Sous-titrage ST' 501